Merci pour votre patience, sachant qu'on est vendredi, je sais que vous avez tous beaucoup d'engagement le vendredi. Donc merci à toutes et à tous de vous être là, merci donc le porte-parole de la Chambre, des constructeurs, des concessionnaires tunisiens qui sont avec nous aujourd'hui, et puis donc monsieur le directeur général de EGS également, président directeur ou directeur général ? Directeur régional pour le Maghreb. Voilà, donc aujourd'hui on est très fiers de vous avoir près de nous pour le lancement du nouveau gazole d'IPPM en Tunisie. Alors c'est à l'initiative de la tutelle, il faut le rappeler tout d'abord, donc vous le savez, nous sommes dans un contexte d'administration structurée, et naturellement ce n'est pas une initiative particulière à total, je le précise en toute transparence, même si on va voir pourquoi ce gazole d'IPPM il est spécial chez Total. Donc tout ça concourt en fait à une modernisation un petit peu du contexte de commercialisation des produits pétroliers en Tunisie, avec à partir du 15 avril, demain, le passage du gazole classique à 3000 PPM, au gazole 1000 PPM, et puis donc au lancement du gazole 50 qui passe à 10 PPM. Alors, beaucoup de chiffres, tout ça c'est un petit peu technique, il faut simplement retenir qu'en fait, la combustion dans les moteurs, donc du gazole, extrêmement corrélée en termes de qualité environnementale, à la combustion du soufre, à la présence du soufre. Cette combustion du soufre, sans rentrer trop dans les détails, je laisserai peut-être les gestes complétés si jamais il y a quelques écarts de langage qui sont commis, dégage en fait dans l'atmosphère, en fait des particules, donc des dérivés d'azote, et puis des dérivés de la base de soufre. Le passage en fait, donc de 50 à 10 PPM, permet naturellement évidemment d'un immédiatement d'unité d'impact, mais également, et ça peut-être nous dit, Marjot nous éclairera également, le fait de passer de 50 à 10 PPM, autorise les constructeurs à passer sur des motorisations de type Euro 5 et Euro 6, lesquelles motorisations sont équipées pour les véhicules diesel de filtres à particules. En fait, le passage du 50 à 10 PPM, permet quelque part un double levier, qui est inhérent évidemment à la capacité d'avoir moins de soufre, et puis donc à la motorisation, motorisation, et Médie nous expliquera tout à l'heure, l'enjeu également stratégique pour la tuiles, probablement, d'avoir ce passage à 10 PPM. Donc, revenons donc aux bandes de Total. Vous le savez, pour Total, la qualité du produit est l'un des fondamentaux de nos opérations. C'est pour cela que à RADES, nous avons ouvert le RADES Training Center il y a une année et demie, deux ans désormais, ce qui permet de professionnaliser tout l'ensemble des équipes, et vous vous souvenez que ce RADES Training Center opère sur l'ensemble de l'Afrique. On a accueilli plus de 400 stagiaires l'année passée à RADES, en Tunisie. Et donc, évidemment, on y apprend beaucoup de choses, dont la maîtrise de la qualité de produit sur l'ensemble de la supply chain. Et puis, j'ajouterai également le laboratoire de notre dépôt pétrolier de RADES, qui est accrédité ISO 17025, ce qui permet à Total, et je précise bien à Total, de pouvoir, quasiment en temps réel, avec le contour de SGS, qui est notre partenaire sur ce laboratoire depuis plusieurs années, de pouvoir faire bénéficier à ses clients d'un ensemble de contrôles qualité produit en station service. On en dira un petit mot tout à l'heure, mais c'est un plan qualité extrêmement ambitieux. Vous avez vu les deux camions mobiles qui sillonnent toute la Tunisie, qui permettent d'assurer à nos clients, aux consommateurs tunisiens, d'avoir un carburant le plus proche de la spécification possible. Et donc, c'est finalement pour cela que ce gazole d'IPPM, au-delà du mouvement national, a cette particularité chez nous. Vous savez, c'est un peu, vous savez, une entreprise française, un peu comme les vignobles, en fait. On peut avoir un vignoble...